Chaque élève est invité à écrire cinq tweets, soit comme nous l'avons vu, imaginé, ou relatant un passage de l'histoire sur une feuille. Feuille sur laquelle l'élève peut proposer des idées de photos ou de vidéos pour illustrer le tweet-compte. Les phases d'écriture sont des phases individuelles ou de groupes d'une trentaine de minutes qui se concluent par un petit rituel où chaque enfant est invité à lire un tweet qu'il aimerait voir publié dans le tweet-compte. La classe joue à ce moment-là aussi un rôle important, car elle décide si le tweet lu respecte les consignes d'écriture. Par la suite, c'est moi qui, en relisant tous les tweets produits, va sélectionner les productions qui seront gardées pour le tweet-compte. Avec un peu plus d'expérience, il faudrait à terme nommer un groupe d'élèves qui jouerait un peu le rôle d'un comité de rédaction, leur rôle étant de sélectionner eux-mêmes les tweets intéressants. En sélectionnant les tweets, je veille à la pertinence de plusieurs paramètres que nous avons soulignés tout à l'heure. Tout d'abord, la cohérence de l'histoire et le respect du schéma quinaire du compte, l'équilibre entre les tweets racontant l'histoire et les tweets imaginés, la présence de tweets où nous allons interpeller un personnage en utilisant le arrobase. J'essaie, dans la mesure du possible, de sélectionner au moins un ou deux tweets pour chaque élève. Pour les illustrations du tweet-compte, la classe avec laquelle nous allons travailler a proposé d'illustrer celui-ci avec la contrainte d'utiliser des figurines, dans notre cas des Playmobiles. Nous avons donc travaillé en groupe pour construire les décors qui serviront de fonds pour les photos. Chaque élève a eu pour mission de créer un décor correspondant à chaque lieu du compte. Les productions finales ont été faites par les élèves, les photos ont été prises avec des tablettes. Les élèves ont ramené de chez eux des figurines, des objets qui pourraient nous être utiles pour les différentes prises de vue. Sous-titrage Société Radio-Canada